... ... ... ... ... ... Non, 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 non. Comment va-t-il ? Ça va ? Ça va, t'es comme moi, on t'est garni. Ah bah tiens. J'ai mis un chapeau, ça se vend. Ouais, ça va. Ah bah oui, salut mon frère. Salut. Ça va, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Pas, 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 pas. Patrick ? Patrick ? Patrick ? Ou alors... Ou alors... Ouais, ouais, t'y es, là. Ouais, ouais, t'y es, là. C'est bon. Pardon ? C'est bon, je vais devenir un peu, je suis stressé. C'est une finale à suspense parce que ça se joue. Il a fallu aller jusqu'à la troisième décimale pour définir qui était de vainqueur. Donc cette compétition s'est terminée avec un impérié quatrième de cette poule, 325 de moyenne générale, pas de moyenne particulière, et 17 de série. Le troisième de cette poule et de cette finale est Stéphane Sortineau du club de Tlichy avec une moyenne générale de 351, une particulière à 3171 et une meilleure série à 19. C'est là qu'il faut regarder la troisième décimale puisque les deux joueurs sont à combien de centièmes d'écart ? Ils sont à douze centièmes d'écart. Donc le deuxième de cette finale est Christian Fraboulé. Avec une moyenne générale de 4297, une moyenne particulière à 5 et une meilleure série à 28. Et donc le champion de la finale du CDBHS, Breu-Colombe, 423, et donc André Zura-Biecky. Avec la meilleure moyenne générale de 4309, la meilleure moyenne particulière à 455 et la meilleure série à 34. Bravo ! Il y a déjà le quart de Vivre-Ding qui est arrivé. Oui, je vous le fais plus d'après. Allez ! Le club entre le verre. On va prendre une fois. On va prendre une fois. Merci. 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 Salut, à la prochaine, au plaisir. Ciao, à la prochaine. Sous-titrage MFP. 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 ...